Eh bien bonjour à tous les amis ! Alors on est fin mai, là on va faire un petit tour de serre pour voir un petit peu ce qui reste dans la pépinière Bon il y a eu quand même quelques plantations là depuis... Moi j'ai commencé en fait à planter le 18 mai J'ai attendu que ça fasse assez chaud quand même Et là je vois les tomates elles ont bien repris, on les a paillées hier Ça devrait aller pas mal et là je vais vous montrer un paillage que j'ai essayé cette année On commence en vue globale On va commencer par voir les tomates qu'on avait plantées Tout fin avril Je vous rappelle Ah c'est marrant, regardez Là c'est une syrph Ça mange les pucerons Ça c'est excellent parce que dans la serre là il y en a plein La tomate de février Alors vous voyez le premier bouquet Il y a quand même des belles petites tomates Je vous rappelle c'était des marmandes Après là c'était les essais de tomates en bouteille Eh bien elles sont... il y en a une de formée Elles sont quand même plus en retard Après la tomate de mars Eh bien ça y est Elle est formée La tomate de mars Et là bas à janvier Alors là Qui c'est qui va gagner C'est mine de rien quand même Janvier À l'avance À l'avance Bon on verra Ça se trouve c'est pas les premières formées qui mûrissent avant Ça dépendra de tout Mais Vous voyez là quand même Elles ont toujours la différence de taille Après Comme je vous avais dit Pour les semer en extérieur Ça sert à rien Enfin les planter en extérieur Ça sert à rien de les semer si tôt Mais au moins ce défi Il va me permettre de voir ce que ça donne Après Là Ça là N'asant un peu chaud quand même C'est pas trop adapté aux fortes chaleurs On voit qu'elle commence à monter là-bas Mais bon c'est un excellent pour les graines Il y avait une scarole là qui restait Ensuite Bah les semis Bon là Apparemment ça veut pas Les potiron jaune gros de Paris Que j'ai eu en échange J'ai réessayé un autre semis Ça veut pas ressortir Mais bon c'est pas grave C'est ce qui est Ça arrive Euh là Mince Non c'est courge white Flat beer Là elles sont en train de net Là ça y est Quand même Ça met une semaine à net Après ensuite là-bas Les boutures ça poussotte Toujours encore des feuilles de chêne La camomille Là J'ai vu des abeilles l'autre jour dessus Là c'était des gaillardes Je sais pas où je vais les mettre Du basilic Des godessia Zinnia Delphina Ça c'est des suppléments Que je sais pas encore où je vais mettre Il faut que je regarde Où je vais mettre Des potes de culture Alors ensuite Les melons J'ai acheté un centon Alors dans le coup Celui là Je vais peut-être essayer De le tailler Comme m'avait dit Lena Win Là ça doit être Des Rubens Si je me trompe pas Alors après J'ai semé des potimarron Vous allez me dire C'est pas de bonheur Mais les graines Ah bah ils sont juste nets C'est les graines Sont à ras-le-sol J'ai semé Trois potimarron Il y a une semaine Ça commence à net Alors Un petit constat J'avais semé Quatre Graines de courgettes Qui étaient 2018 Et là 2017 J'ai trouvé Assez plate Par rapport Aux autres années Et j'ai regardé Il y a Je sais pas Il y a eu En 2017 Il y a eu un petit choc Alors je sais pas Si c'était Je me souviens plus Si c'était le sec Ou Mais les graines Était moins bombées Que les autres années J'ai regardé 2016 Les graines que j'ai gardées Elles sont encore Bonnes Alors là Dans le coup Il y en a quelques-unes Qui naissent pas Mais bon Après c'est pas très grave Même là si on est fin Mais Si je veux en semer Encore deux ou trois Pour remplacer celles Qui n'étront pas Là j'ai regardé Sur les dix Là il y en a Trois normalement Qui vont pas net Après ensuite Il reste des tomates Là il y en a Il y en a quelques-unes Que j'avais semé Je sais même plus D'ailleurs Dans le mois d'avril Ça pousse C'est bon J'aime bien échelonner Après Là c'est les choux Queïla La perchine Blandine Je suis content Ça pousse bien Ils ont l'air D'aimé les charentes Ils ont fait le voyage Là qu'est-ce que c'était C'est pas Canteloup C'est Cantaloup Les melons Alors après C'est un trombolino Le second semi de courgettes Là où j'avais fait le test Les trombolinos Cela ils vont partir Pour le millepas Ah ouais Ça c'est la sucrine Du berry Que David m'avait amené Les melons charentais Qui m'avaient amené Je sais pas ce qui s'est passé Quand je les ai Rempotés Ils ont tiré la tronche Pourtant j'avais pas Secoué les racines Bon ils ont l'air D'être repartis Peut-être il y a eu Un coup de stress Quand j'ai changé de terreau Après des choux fleurs Dans le jardin Ils sont en train De commencer à former Ceux du mois de janvier Que j'avais semé Et là je les ai re J'ai dit bordel Ils sont pas Je les ai repiqués Dans des pots J'ai dit Pour les fortifier Avant de les planter dehors Parce que Entre les pucerons Cendrés Et les altises Dehors Et j'ai dit Faut pas Faut qu'ils soient Assez robustes Avant de les sortir Encore des Des choux qu'il Là Je sais même plus D'ailleurs Ça ça doit être Une marmande Et là Ouais c'est une roma Celle là Elle était vraiment Tout rikiki Mais moi je pars du principe Que les graines Quand elles sont nées On les laisse Survivre Alors Là C'est encore La seconde fournée Des courgettes Qui sont un peu plus Belles en point Là vous voyez là bas Celle là Celle là Celle qu'ont les feuilles tordues En fait Elles avaient eu Des pucerons J'étais obligé Dans Les cueillir Environ Tous les 4 jours Parce qu'ils se mettaient Sous les feuilles Alors je sais pas Cette année Il y a eu beaucoup De pucerons dans la serre Mais on s'est bien Débrouillé Et là Je voulais vous montrer Ouais Ça c'est une graine De 2017 Elle a réussi à net Mais vous voyez Elle a pas de vigueur Mais bon Ça va pousser ça Je m'inquiète pas Et puis de toute façon Si elle fait pas grand chose Au moins Alors L'avantage de pousser Dans une terre Je laisserai vivre C'est bon Après là Je vais encore En planter Ici là Les courges Elles vont s'en aller De la serre Les tromboyeaux Je vous ai dit Sucrine du béri Je vais y trouver une place Les melons Bah maintenant Je vais pouvoir le faire Et comme je vous dis Je vais essayer la taille Je sais plus lequel Ou non J'essayerai sur le Cantaloup Parce que le Cantaloup L'an dernier Je me suis rendu compte Que sans taille Et ben Ça avait pas Ça avait pas donné grand chose Ça fructifiait pas Et moi Comme j'avais peur De faire des bêtises Mais bon Vu que Léna Elle a fait un petit tuto Je vous pourrais Mettre en lien Sa vidéo Pour la taille Ceux là là Comme c'est des hybrides Ils sont sans taille Et puis voilà Moi je vais vous laisser Sur la vue principale Vous voyez quand même Qu'il y a encore du monde Dans la serre Fin mai A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz